Bonsoir à tous, bienvenue au 19h. Nous ouvrons ce journal par la sécurité en Itoury. Comme vous le savez, les FARDC sont déterminés à consolider les acquis de la paix imposée sur les transcents. Iga Barrière, Mongualou, en territoire des Djougou, question de rendre fluide la circulation sur ces taxes routiers d'une importance cap économique. Sur ordre du gouverneur militaire d'Itoury, le commandant de la 32e région militaire d'Itoury a effectué une mission opérationnelle sur terrain. Un reportage de Junior Sélémani. Dejeu et garantit la liberté des mouvements des personnes et de leurs biens sur les transcents Iga Barrière, Bambou et Kilo. Telle est la mission qui a conduit le commandant de la 32e région militaire en territoire de Djougou. Précisement, dans la chefferie de Bahama, Bagourou, le secteur de Walendou, Djati et le secteur de Bagnali, Kilo. Par ailleurs, sur la instruction du gouverneur, le lieutenant général, le bouillon Kachemadjoun et le commandant des opérations militaires à Nitory, le général-major Chiri Mouami a évalué la situation sécuritaire dont l'objectif ultime est de rendre fluide le trafic, la fréquentation des passagers et les habitants sur la route Iga Barrière, Bambou, Kobou, Kilo jusqu'à Mongualou. S'appuyant à l'approche non militaire, l'une des stratégies utilisées pour les retours de la paix, sur place le commandant de la 32e région militaire a réuni et prêché l'éducation sur la paix aux couches sociales et les parties prenantes au conflit communautaire. Le signataire de l'acte d'engagement unilatéral, URDPC Codecou, c'est dû être favorable pour le dialogue entre les différents groupes armés de l'Itouri, qui ont envie de faciliter le vivre ensemble entre les fils et filles de l'Itouri, réellement l'un des leaders de la Codecou, l'a affirmé devant les autorités politico-militaires et coutimières. ... Notons qu'à assurer la sécurité des personnes et la réouverture des réseaux routiers de la province et les soucis constants du gouvernement militaire pour booster l'économie de la région minière, en particulier et en général la province de l'Itouri en cette période de l'état de siège. Fermeture des deux usines de fabrication de liqueurs fortes non contrôlées à Kingabua, dans la capitale congolaise, ceci dans le cadre de l'opération des luttes contre le banditisme urbain, une activité menée par le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, Chimendondo, nous en parle. Les premiers cadenas de l'hôtel de ville ont été posés sur le porte de la société Primecar, spécialisée dans la fabrication des splendeurs EXL Power de liquère, à forte dose non soumise au contrôle des experts de l'Office congolais de contrôle au CC en sigle. Également, les constats faits à la société Afro-América Industrie, usine qui produit des liquères fortes de la marque Pastis, Polo, Monarque, Amour et Boss. Ainsi, le ministre provincial de l'Intérieur, Gracien Tchakala, en a profité pour sensibiliser les journaliers qui semblaient ne rien comprendre de cette opération. Quelques responsables de ces deux usines trouvées sur les liées ont été appréhendés. Après l'érodition sur le procès verbal, ils ont été mis à la disposition du parquet près de la cour d'appel de Kinshasa Matete pour répondre à leurs actes. A noter que le très dynamique Gracien Tchakala, ministre de l'Intérieur Province de Kinshasa, a commencé sa descente au beach Mama Bahati, toujours dans les quartiers kingabois, afin de s'enquérir de la situation liée à l'insécurité de ces sites, du fait de Kuluna qu'il y opère avant de se retrancher dans les îlots constituant leur base arrière. Plusieurs hors la loi commune, appelée Kuluna, ont été arrêtés. Le bourgou maître de Selimbao salue la bravoure des policiers qui ont mis la main sur ces jeunes qui sèment la terreur à Kinshasa. Béatrice Chakot, reportage. La criminalité dans plusieurs communes de Kinshasa est un phénomène l'on ne peut plus lamentable. Ces malfrats, dont l'âge varie entre 10 et 35 ans, sèment la terreur et la désolation chaque jour qui passe au sein de la population de la capitale congolaise. Plusieurs personnes sont violées, cambriolées, blessées. La liste est loin d'être exhaustive. Hier encore, d'autres criminels ont été mis hors état de nuire grâce à l'opération Zéro Kuluna à Selimbao, initiée par le bourgou maître de la commune de Selimbao, Mathias Womou Mouyanyi, avec l'appui des policiers commis à cette opération qui font la traque sur les terrains. La population peut respirer. C'est-ci dans l'objectif de redonner le sourire aux résidents de cette commune exposée nuit et jour à cette dangerosité avec la peur au ventre. J'ai été agressé en plein centre-ville dans la commune d'Inguangiri. J'aimerais lancer un appel à nos autorités. Par rapport à ses fléaux, Kuluna, ministre de l'Intérieur, son Excellence, président de la République, aider la police afin qu'il puisse être une police de proximité. Nous ne pouvons pas continuer de vivre avec la peur au ventre. J'ai peur même de décrocher mon téléphone dans la rue. Le bourgou maître exprime sa désolation. On était obligé de quitter le bureau, descendre sur le terrain et faire l'opération qu'on jette avec la police. Ils étaient en train de casser les portes, en train de piller, violer et stocker tout ce qu'ils trouvaient dans les passages. Au grand mot, des grands remèdes, dit-on. L'éradication du phénomène Kuluna mérite une action de grande envergure de la part des autorités du pays. Et puis, les femmes déplacées du camp des Boulengo à Goma ont bénéficié d'une assistance. Il s'agit du résultat d'un appel aux dons lancés par l'ONG Crédéfab, un reportage de Cédric Kenéna. Un appel aux dons lancés et qui a reçu un écho favorable. Des dons en nature, fruits du dur labeur, d'autres en espèces. Cris des femmes lors d'une journée de réflexion à Kinshasa au mois d'avril dernier a pu récolter un franc succès. De Kinshasa à Goma, cette assistance est arrivée au camp des réfugiés de Boulengo, réceptionnée par les points focals des cris des femmes. Des sacs de riz, du sucre, de quoi soulager ces déplacés victimes de la barbarie du M23. La coordonnatrice est à Kinshasa. Elle est au courant des différentes difficultés auxquelles est soumise la population. Elle s'est engagée à soulager tant soit peu les nécessités avec le peu qu'elle a. Un geste qui apaise et console ces femmes et enfants loin de leur habitation. Par ailleurs, ces dons s'inscrit dans la logique du projet de lutte contre la malnutrition et la sensibilisation pour la promotion de la paix, facteur essentiel dans la recherche de l'autonomisation de la femme. La dénonciation des INCV comme stratégie instaurée dans la lutte contre l'insécurité dans la commune de Bimpingba, Mboujimai, le manque de moyens d'encadrement et les conséquences sont fâcheuses. Léon Omodo et Jeff Tchotcha, reportage. Kinshasa, un jeune garçon de 17 ans a été mortellement blessé à la tête, au bras et à l'épaule la nuit de samedi à dimanche par un voleur de lampadaire qu'il venait de dénoncer. Voulant s'échapper, ce voleur a été rattrapé et brûlé vif par la population et le blessé a été conduit à l'hôpital. Informé par Irène Mbalaï, bourgoumesse de la commune de Bipemba, la vice-gouverneure de province, Jili Kalenakabongo, s'est rendue à l'hôpital Kanset pour visiter le garçon blessé. Sur place, elle a été suffisamment informée sur ce qui s'est passé et sur l'état de santé de Tchimpanga. En sa qualité de corps médical, Jili Kalenakabongo a donné quelques orientations aux infirmiers avant de remettre une enveloppe aux malades. D'autres malades internés dans la même salle ont aussi reçu une assistance de la part de la vice-gouverneure de province et ils ont eu des mots justes pour lui dire merci. Avant de quitter l'hôpital, Jili Kalenakabongo a salué la bravoure de Tchimpanga. Il venait un peu consoler les malades qui ont trouvé l'incident la nuit. Il a dénoncé quelqu'un qui voulait voler le poteau du courant. Maintenant, il est gravement malade, il est superfusé en transfusion. Quand moi j'ai appris, j'ai pensé à venir un peu le conseil. En tant que vice-gouverneure, c'est quand même un peu bemé. Là, il y a eu trop de blessures au monde. Il est vivant. Nous allons le prendre en charge. Zéro paludisme, investir, innover et mettre en œuvre, c'est le thème d'un atelier tenu à Goma qui a réuni les hommes des médias et la division provinciale de la santé du Nord qui vous imaginez commentaire. Les zones de santé urbaines sont les plus touchées par les paludismes au Nord qui vous car étant très peuplées. Cette révélation a été faite ce 4 mai 2023 pour commémorer la journée mondiale des luttes contre les paludismes célébrée le 25 avril de chaque année. C'était devant les chevaliers de la plume. La cérémonie a été présidée par l'autorité provinciale représentée par le chef de division provinciale de la santé au Nord qui vous, docteur Jean-Bier Koubouya. Occasion pour le délégué de l'organisation Sans Rue de Fer et Netat des lieux sur les paludismes concernant notamment la prise en charge et la distribution des moustiquaires mais également les défis et les attentes. C'est ainsi que le ministère de la santé continue à renforcer les stratégies, les stratégies des luttes et notamment on a parlé des sites et des communautés. Donc on essaie beaucoup plus de rapprocher le traitement à la communauté en plus des centres de santé qui sont implantés dans la province. et pendant un temps on constatait que c'est quand même une partie de la population qui n'était pas beaucoup plus prise en charge selon la politique telle qu'elle est dictée par le ministère de la santé. Et lorsqu'on essaie aussi de les intégrer, la distance est parmi les renforcements toujours des mécanismes de prise en charge et de la lutte. Séance tenante, le chef de division provinciale de la santé au Nord qui vous a rassuré qu'il existe un système de prise en charge dans la lutte contre le paludisme. Quant aux chiffres, Dr Jean-Vierkoubouya a souligné qu'il varie suivant le contexte. Par rapport à l'état des lieux de la lutte contre le paludisme au niveau de notre province, sous réserve justement de chiffres, nous devons vous dire que nous avons l'avantage au niveau de notre province de disposer d'un système, d'un système de santé, d'un système de prise en charge ou de lutte contre le paludisme au niveau de notre province. Partant ! Clôture de la table ronde organisée à Kisangani par l'ONG AIPAS dans le cadre de la promotion des droits à la santé sexuelle et réproductive de la femme et le protocole de Maputo. C'est la gouverneure Madeleine Nikoumba Sabangou qui a présidé cette cérémonie. Meme Mboda pour le reportage. C'est parti avec ces astuces de la table ronde organisée par l'ONG AIPAS pour la promotion des droits à la santé sexuelle et réproductive de la femme selon l'esprit du protocole de Maputo. Cette fois-ci, avec un cadre élargi, avec, comme participants, des prestataires de santé, magistrats, officiers de police judiciaire, avocats, ONG, tous réunis pour les assises lancées par le ministre provincial de l'Intérieur, représentant du gouverneur des provinces en mission. À l'issue de ces assises, j'attends à voir les autorités de politique, militaires, policières et des libéraux d'opinion, fournir des récomendations claires et précises pour soutenir l'engagement du président de la République, sur le débat, à propos de la femme, en réplique démocratique et du Congo, à travers AIPAS. AIPAS, c'est ONG qui, depuis quelques années, accompagne le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé, du genre, de la justice, de l'amélioration de l'environnement, de la sensibilisation des femmes par les protocoles de Maputo, comme l'a si bien indiqué Jean-Claude Moulunda, directeur pays. En fait, le partenaire du gouvernement, AIPAS travaille avec ses partenaires internationaux locaux pour, en même temps, le pays de la rénovation, l'application de lois. Les femmes, les hommes, les jeunes, sur les droits de la santé sexuelle et des politiques, qui comprennent la scène à l'avortement sur l'État et la sécurité. Au cours de ces travaux, des exposés et des questions-réponses s'actionnent cette activité qui rentre dans le cadre de contribuer à l'amélioration de l'environnement communautaire pour l'accès aux services de santé et de reproduction de qualité, compris les centres d'avortement centrés sur les besoins de la femme, afin de réduire les méfaits liés à l'avortement. Le gouverneur de Lualaba soutient les actions du chef de l'État et prône la vision du garant de la nation sur la promotion de la femme. Suivez. La loyauté à la personne du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chulombo, manifestée lors de la brillante sortie de l'Union sacrée le 29 avril 2023 au stade des martyrs, doit se poursuivre et surtout se concrétiser lors des élections présidentielles et législatives en décembre prochain. Toutes les 500 formations politiques membres de cette plateforme politique ont rivalisé d'ardeur pour conférer un cachet particulier à ce grand rendez-vous. Dans les lots à figurer, sous la conduite de la fille aînée de l'Union sacrée, Madame Fifi Massouka, les fonds des indépendants pour la démocratie chrétienne, qui a renouvelé son ferme engagement d'accompagner le processus électoral jusqu'à la réélection pour un deuxième mandat de Félix Antoine Tisekédi-Chulombo. Agir autrement signifie ne pas croire à la profondeur de la vision du chef de l'État, surtout en ce qui concerne l'amélioration de la vie sociale et la promotion de la femme. Vous voyez, moi je suis une maman. Lui c'est le champion qui fait monter les mamans. Toutes les mamans sont derrière le chef de l'État. Sans oublier notre Dieu. Nous nous protègent toujours. Dieu au ciel, le maître de toutes choses, Fifi Massouka, déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, pour un Congo meilleur. Et puis les notables membres du comité de suivi de l'électrification de villages du territoire de Kassangoulou sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour la mise en œuvre du projet de l'électrification de leurs contrées. Propos recueillis par Alain Bikai. Depuis que le territoire de Kassangoulou existe, toutes ces cités, hormis celles de Kassangoulou, sont dans le noir parce que manquant d'électricité. Se rendant compte que son territoire est le premier à alimenter en électricité la ville de Kinshasa de par son barrage de Ntsanga. L'électricité survole ses terres sans s'y poser afin de se rendre à Kinshasa. En d'autres termes, elle se pose des questions sur le fait que le courant quitte le barrage de Ntsanga, alimente à son passage toute l'étendue de la province, puis arrivée à sa porte, la saute pour atteindre Kinshasa. Aussi s'interroge-t-elle sur le fait que le barrage de Zongo qui alimente Kinshasa se situe sur son territoire, mais son électricité ne lui profite guère. Notre cité regorge de ressources naturelles qui peuvent être industriellement exploitées, tel le sable blanc de l'huile qui peut être utilisé pour la fabrication des carreaux et ustensiles en porcelaine. Face à cette incongrité qui exclut notre communauté à l'accès à l'énergie électrique qui pourtant lui est un droit garanti par la Constitution en son article 48. Nous vous demandons avec toute humilité son excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo en tant que garant de notre nation votre implication personnelle afin que nous ayons l'électricité. Célébration de la Journée internationale des sages-femmes aujourd'hui, une double cérémonie qui a coïncidé avec la prestation du serment des sages-femmes et la remise de leurs brevets. Constance Mananga pour les détails. Il est inadmissible qu'une femme meure en donnant la vie et qu'un enfant meure en vénant au monde. La RDC a les taux des mortalités maternelles les plus élevées au monde avec 693 morts pour 100 000 naissances. Douzième taux des mortalités infantiles les plus élevées statistiques de 2015. Et pourtant, il existe un acteur clé dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la sage-femme. Un rapport co-dirigé par l'UNPA, l'OMS et l'ICM révèle qu'investir dans les sages-femmes sauve jusqu'à 4,3 millions des vies chaque année. Nous sommes dans un monde où une femme meure tous les deux minutes. Nous avons des décès qui passent inaperçus et cela à cause du manque de sages-femmes. Ces sages-femmes constituent l'un des principaux moyens de réduire les décès maternels et néolataires et vitales. Une journée célébrée sous les thèmes Ensemble à nouveau de l'évidence à la viabilité occasion pour la société congolaise de la pratique sage-femme de prendre acte par sa présidente de prestation des serments des sages-femmes. Bien avant le directeur exécutif des SCOSAF qui a exposé sur les rôles de la pratique sage-femme et les pourquoi de la réglementation de cette profession a présenté les comités des SCOSAF. Une cérémonie présidée par la directrice du programme national de la santé de la réproduction PENCER Dr. Anne-Marie Toumba. Sensibiliser les agents et fonctionnaires de la direction de la paie afin d'éviter les blocages dans les processus de rémunération des agents et fonctionnaires de l'État c'est l'objet de la mission qu'a effectuée le secrétaire général au budget à la direction de la paie. Des précisions avec David Moubenga. Le dernier rapport de l'inspection générale des finances sur l'audit du fichier de la paie des agences et fonctionnaires de l'État a fait l'objet de différentes interprétations. Voilà qui a amené le secrétaire général au budget Pierre Ronquet à effectuer une descente à la direction de la paie question de sensibiliser les agences et fonctionnaires de cette direction sur l'objet de l'audit de l'inspection générale des finances. Nous devons travailler ça suppose que vous connaissez quelque chose. Je m'adresse à tous les agents cadres et agents de la direction de la paie qui sont restés à la maison. Celui qui ne viendra pas, il sera sanctionné. Ça, je ne t'invige pas. La direction de la paie, c'est la direction de la liquidation. Nous liquidons les données qui ne nous transmis par les sectoriens. Le moment venu, nous allons nous adresser aux sectoriens. Notre justice n'est là pas pour la tracasserie. Il ne faut pas lui prêter les mauvaises intentions. Ce sont des agents de l'État commis pour ça. Mais on va toujours continuer à travailler en synergie avec l'IJF, avec la Cour des comptes, avec toutes les institutions de contrôle. Quelques investisseurs russes ce jour à Kinshasa ils ont tenu une conférence de presse pour éclairer l'opinion sur leur mission à Kinshasa. C'était à l'ambassade du Récis en République démocratique du Congo. Christine Lenz, au reportage. Ils sont venus échanger avec les autorités et opérateurs économiques de la RDC. Ces entrepreneurs et opérateurs économiques russes veulent voir des visus les différentes opportunités d'affaires et d'investissements qu'offre la RDC. Les formations livrées au cours de la conférence de presse organisées dans l'ambassade de la Fédération de Russie en RDC en présence de l'ambassadeur Alexei Sentebov. Les voies de développement de la coopération entre les deux pays qui pourraient être extrêmement bénéfiques pour la sécurité alimentaire de la République démocratique du Congo, dans les domaines d'agriculture, dans les autres domaines d'énergie comme en Haïti, des autres projets très importants. Le mercredi 3 mai, cette délégation d'hommes d'affaires russes avait rencontré les conseillers spéciales du chef de l'État en charge des investissements à qui ils ont exprimé leur volonté de venir investir en RDC, notamment dans les secteurs de l'agriculture et l'élevage. Les Russes possèdent une certaine expertise dans la fabrication des vaccins pour bétail, dans la production du céréal et autres produits alimentaires. Vous avez un pays très grand, vous pouvez développer un élevage à très très haut niveau et pour ça, c'est très important, c'est la fourniture des vaccins pour les animaux pour protéger et améliorer la qualité des aliments pour la population et l'apport des protéines et ramener la sécurité alimentaire également. Au cours de cette conférence, il a aussi été annoncé la tenue prochaine d'un forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Il demande une grande participation d'opérateurs économiques congolais et des journalistes à Saint-Pétersbourg. Ce jeudi 4 mai, ces entrepreneurs russes en séjour à Kinshasa prévoient rencontrer les responsables de l'ANAPI. Les agents et fonctionnaires de l'État enregistrent quelques mois d'impayement de leurs primes de la rétrocession sur les plus-values des recettes réalisées avec performance. Le président de l'intersyndicat de la déministration publique encourage le gouvernement à s'acquitter de ses engagements avant de projeter l'Assemblée générale pour le mardi 9 mai prochain. Rodé Panda. Les agences et fonctionnaires de l'État et dans différents services des régies financières attendent le paiement de la rétrocession du mois de mars 2023 et beaucoup d'autres primes de plus-value de deux dernières années. Les négociations avec la tutelle et les commissions proposées n'ont jamais eu lieu. Les mécontentements accumulés risquent de produire des étincelles si les réponses des douanes ne sont pas trouvées, a annoncé Fidel Kiangui, président de l'intersyndicale, lors d'un point de presse. Il projette la convocation d'une assemblée générale des agences et cadres de ses régies financières mardi 9 mai prochain en vue d'évaluer ensemble la situation et dégager des stratégies qui vont permettre le ministre des Finances d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses producteurs des recettes de la RDC. Les agents de régime financière ont réclamé le paiement régulier de leur rétrocession pour la DGI et la DGIRAT de leur plus-value qui est un droit. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, après toutes ces réclamations, a donné rendez-vous aux agents qu'avant le 30 avril, il paiera la plus-value. Mais pour payer la prime de plus-value, il va nous promettre de convoquer une réunion pour que nous puissions nous mettre d'accord sur le montant réel à payer. Malheureusement, la réunion pour la réconciliation des chiffres sur la plus-value n'a jamais été convoquée. Maintenant, nous allons les réunir pour que nous puissions les faire rapport de ce partenariat qui ne donne plus de résultats afin qu'elles nous disent comment ils comptent mener leurs actions pour recouvrir leurs droits. Ces rapports que nous devons faire aux agents, nous les ferons mardi les 9. Toutes ces rétrocessions et primes sont légales et devraient être payées de bonne foi. Toujours à Kinshasa, le bourgou-mestre de la commune de Kassavobo a réussi aujourd'hui dans la maison communale l'ambassadeur suisse accrédité en RDC. Les deux personnalités ont échangé autour du jumelage et du développement de la jeunesse de Kassavobo. Jean-Richard Kualé. L'ambassadeur de Suisse accrédité en République démocratique du Congo a effectué une visite à la commune de Kassavobo à Kinshasa. A la maison communale, Chasper Sarot a été accueilli chaleureusement par l'autorité municipale Finé-Masson-Bompoy. Des échanges entre ces deux personnalités ont tourné entre autres autour du jumelage et de la lutte contre l'insalubrité dans la mesure où la Suisse se place parmi les pays qui ont une grande expertise en matière de récupération des déchets. Très impressionné par sa richesse, le représentant de la Suisse en RDC a trouvé dans la bibliothèque dans la maison communale une oeuvre littéraire d'un de ses compatriotes. Après la visite de la bibliothèque, Chasper Sarot a délié sa langue. C'est lui dans la commune de Kassavoubou une commune qui a une longue histoire qui porte le nom du premier président de la République donc évidemment je me sentais très déshonoré et je suis très content de pouvoir être là de pouvoir découvrir un peu aussi cette ville même si j'ai vu notamment la mairie et les bâtiments officiels mais je l'ai parcouru en voiture tout à l'heure j'ai eu l'occasion aussi de voir la première table de travail du président Kassavoubou il en avait ici donc je suis très honoré d'être ici Ces deux personnalités ont également visité la maternité maman Pamela l'une des mieux réputées de la commune la commune de Kassavoubou compte sur l'appui de la Suisse pour la promotion de la jeunesse dans le secteur de développement La tricherie la corruption et le monnayage autant de mots qui rongent les systèmes éducatifs et pour le réparer la vice-ministre de l'EPST a lancé la campagne Zéro Antivaleur en milieu scolaire Anastasie Doumbou La campagne des sensibilisations Zéro Antivaleur en milieu scolaire vient d'être lancée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Cette campagne vise à contribuer efficacement au redressement du système éducatif à la consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a préçu l'initiative prise par la province éducationnelle et l'université Kinshasa de Mbouga ainsi que son slogan de l'économisation vient à propos qui nous interpellent à l'idée tous contre le comportement des fraudes des tricheries d'organisations de l'applicatoire des recherches de l'économisation de l'économisation de l'économisation de l'économisation et de l'économisation et même contre l'économisation et la qualité des moyens issus de leurs différents étrées d'évaluation certificative C'est là en prévision des différentes épreuves qui se pointent à l'horizon selon le directeur provincial de l'EPST Kinshasa Lukunga Jean-Pierre Yob Boteke s'engage à pérenniser cette lutte en dénonçant tous les actes des antivaleurs la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia qui a lancé cette campagne dans le district de Lukunga a invité les concernés à dénoncer tous les auteurs des antivaleurs avant d'installer le comité chargé de suivi de cette campagne de lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire La décentralisation et cette réforme dont la vie tient à la dimension financière faisant sienne cette assertion les comités de pilotage et de la réforme des finances publiques vient de faire valider les projets des dits types pour la répartition des recettes entre le pouvoir central et les provinces Rekinzouzi Loya Mayawel booster le développement à la base reste une priorité du gouvernement de la République pour changer le visage des provinces et des entités territoriales décentralisées en vue de les rendre viables c'est ainsi qu'il a été organisé par le COREF projet encore avec le financement de la Banque mondiale un atelier qui vient de valider après trois jours d'intenses travaux le projet des dix types pour la répartition des recettes à caractère national ainsi que les impôts et taxes d'intérêt commun entre la province et les ETD cérémonie présidée par le secrétaire exécutif du COREF Godefroy Misenga Milabio il fallait donc fixer les modalités pratiques de ce transfert pour que le plan exprimé par le province par rapport au pouvoir central que le même plan qui soit exprimé par le ETD devant le province que nous puissions aider les entités même si on ne va pas transférer 100% mais que nous mettions en place le mécanisme systématique certes le découpage rapproche les gouvernants des gouvernés mais l'exercice efficient de ce transfert des compétences fait appel aux moyens si la république a opté pour la décentralisation elle a voulu que le développement puisse venir de la base et donc le mécanisme que nous mettons en place c'est faire en sorte que les entités territoriales décentralisées aient les moyens nécessaires les moyens effectifs réellement pour que ces moyens leur permettent de financer les services et les besoins qui sont exprimés au niveau de la base le document adopté mettra fin aux tergiversations liées à la rétrocession des 40% consacrées par la loi sur les finances publiques l'OFI nous avons un communiqué suite aux travaux d'amélioration de la qualité de son signal la RTNC annonce l'interruption de la diffusion de ses émissions ce soir à partir de 23h le signal sera rétabli dès la fin des travaux la RTNC présente les excuses pour ce désagrément c'est par ce communiqué que nous mettons un point final à ce journal merci pour votre fidélité merci à Keren Kankolongo qui a concouru à sa rédaction à Chouchoumbadou et à toute l'équipe technique prenez rendez-vous avec Sandra Nyangui à 20h quant à moi je vous retrouve demain à la même heure merci et à très bientôt